que je vais installer sur les murs des villes un peu partout dans le monde. Qu'est-ce que tu vas nous apprendre aujourd'hui ? Je vais vous montrer comment on peut décorer un mur dans sa chambre. D'accord, mais avant ça, ne bouge pas, car nous allons regarder tout de suite le matériel nécessaire pour réaliser ce tuto. Pour réaliser ce tuto, il faut des feuilles de papier de couleur verte, jaune, orange, rouge, rose et bleu, du ruban adhésif double face, de la craie, et c'est tout. Bon, alors on est prêts, on peut commencer, allez. Alors on va prendre chacun une feuille de papier, format standard, et sur cette feuille de papier, on va donc plier la diagonale de manière à avoir un carré. Et ensuite, on coupe le bord avec une paire de ciseaux. N'hésitez pas à demander l'aide d'un adulte pour cette partie découpage. Une fois que c'est fait, vous vous retrouvez avec un papier de cette forme. Ah oui, ça fait un carré. Voilà, un carré. Grâce à ce carré plié, on va faire un origami en forme d'oiseau. Pour cela, il faut replier le papier comme le font Mademoiselle Maurice et Bonaf. Il ressemble alors à un petit bateau. Ensuite, on va plier sur cet axe, au milieu jusqu'à la pointe, de cette manière-là. Voilà. Je plie. Alors voilà, du coup, il y a une erreur à ne pas faire. Tu vois, le pli, c'est important de bien le marquer. Alors, on peut marquer le pli avec les ongles, en appuyant bien fort, de manière à ce que la forme de l'origami, donc de l'oiseau, au final, soit bien prononcée. Très bon conseil. Passons maintenant à la suite en pliant l'un des côtés sur cet axe. Comme ça. Et on fait la même chose de l'autre côté. Ce seront les ailes de l'oiseau. Jusque-là, tout va bien. Pense à bien marquer tes plis. Et ensuite, tu prends une aile et tu la lèves vers le haut. Voilà, comme ça. Et on plie l'autre côté de la même façon. Hyper simple. On n'a plus qu'à l'ouvrir. Et là, on a un oiseau. Génial. Terminé. Waouh, il est chouette. N'hésitez pas à en faire des dizaines de tailles et de couleurs différentes. Passons au deuxième origami. Je te propose de réaliser un moulin. Et là, devinez quoi ? On commence encore par un carré en pliant la feuille sur sa diagonale. On va plier pour avoir une deuxième diagonale, mais de manière à identifier le milieu du carré. Une fois qu'on a le milieu de ce carré, on va mettre les deux pointes en face à face sur le centre de ce carré. Facile ça. Ça, c'est facile. Tout à fait. Une fois qu'on a ça, on retourne l'origami. Et on rabat les deux pointes opposées comme on l'a fait sur l'autre côté. On obtient un premier grand carré. On va ensuite rabattre les deux pointes vers le milieu. N'importe quelle pointe opposée font l'affaire. On retourne de l'autre côté. Et encore une fois, on ramène les deux pointes face à face. On obtient un plus petit carré. Il ne reste plus qu'à sortir les ailes du moulin. Vous glissez votre doigt ici comme ceci. Et vous poussez pour la ressortir, l'aplatir. Vous avez votre première aile. Cette opération, on va la répéter quatre fois. On glisse le doigt sous l'aile et on la ressort comme ceci pour enfin l'aplatir. On retourne pour sortir les deux dernières ailes. On passe le doigt sous le carré de manière à le ressortir comme ceci. Et enfin, une dernière et quatrième fois. Et le moulin est maintenant terminé. Génial. Cool, hein ? Ah oui. Alors, imaginez, ça c'est le mur de votre chambre. Et si vos parents sont d'accord, on va pouvoir le décorer. Tous les origamis que vous avez confectionnés, on va pouvoir les coller sur le mur. Pour cela, vous devrez délimiter une forme géométrique. Ici, nous allons faire un triangle. Vous pouvez dessiner cette forme à la craie parce que ça ne laisse pas de traces. Ça va pouvoir s'enlever facilement. Et autour de cette forme, vous viendrez coller vos dizaines d'origamis. Pour les coller, il suffit d'un ruban adhésif double face. Ensuite, écoutez bien le conseil de Mademoiselle Maurice. Donc vous voyez, on a ces lignes ici. On les fait épouser le plus possible les contours de la forme. Pour que ce soit le plus joli possible, il faut en coller des dizaines et des dizaines. Mélangez les formes et les couleurs pour enfin arriver à ce résultat sur le mur. Nous y avons même ajouté des fleurs en origami que vous pouvez apprendre à faire sur tefou.fr. Oh, que c'est joli ! Et voilà, la dernière pièce. Tadam ! C'est super beau ! Ah non, franchement, je ne pensais pas que ça allait rendre ça. Bravo, mademoiselle Maurice. Bravo. Merci beaucoup. Merci de nous avoir appris tout ça et à bientôt. Avec plaisir, à bientôt et merci pour l'invitation. Pour revoir toutes les étapes des origamis, n'hésitez pas à aller sur notre site tefou.fr. Allez, à bientôt pour un nouveau tuto tout aussi créatif. Moi, je vais faire 10 000 origamis pour décorer ma maison. Ça va être cool. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada